Voilà, on peut entrer dans la parole? Voilà, ce soir j'ai voulu partager avec vous un enseignement. C'est un enseignement qui va nous préparer pour... Qui va nous préparer à ceux qui vont nous suivre au-delà de la vie sur la terre. C'est un enseignement qui va nous préparer à notre raison d'être sur la terre en tant que chrétien. Mais c'est aussi un enseignement qui va nous préparer à ce qui va se passer ici jeudi. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce jeudi à 12h, nous avons une challenge de gagner 1000 âmes ce jeudi. Je répète, 1000 âmes. Voilà, de gagner 1000 âmes. Je répète, de gagner 1000 âmes à Jésus-Christ. Ce jeudi, ici à Limité. Je vous parlerai du programme après, on en a déjà parlé. Mais je préfère entrer directement dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi un texte que je vais demander à Maître Christian de lire pour nous. Tu vas lire pour nous dans Jean chapitre 4. Jean 4 verset 28 au verset 42. Ceux qui nous suivent en direct, nous sommes dans Jean chapitre 4 verset 28 au verset 42. Jean 4 verset 28 au verset 42, j'ai lu au nom de Jésus. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la vie et dit au jour. Dis avec moi, la femme ayant laissé sa cruche. Dis-le avec plus de vivacité, dis la femme ayant laissé sa cruche. Elle avait laissé sa cruche où comme ça? C'était au puits, n'est-ce pas? Au puits du Sicha. Dis à ton voisin, laisse ta cruche. D'accord, on y va. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ces temps, les disciples a le pressé de manger disant, Rabbi mange, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Continue. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se rejouissent ensemble. Car, en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ceux que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les samaritains verrent le trouver, il le pria de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Excellent Père, bénis ta parole ce soir et je prie qu'elle soit accompagnée du feu qui va graver ses écrits dans les tablettes de nos cœurs et ma prière par le Saint-Esprit et que ce message porte du fruit et du fruit qui va demeurer et qui parlera et portera un écho jusqu'à la vie éternelle. Je bénis ton peuple ainsi que les milliers de personnes qui nous suivent en direct en cet instant, laisse que nos cœurs soient connectés à ton cœur, laisse que nos pensées soient connectées à tes pensées, laisse que les cieux se rejoignent avec la terre et que tes pensées qui sont élevées au-dessus de la terre, comme le ciel, puissent venir vers nous au travers de ce message de ce soir. Que ce message ne nous donne plus la paix tant que nous n'avons pas réagi en fonction de ce qu'elle nous aura donné comme instruction. Merci précieux Saint-Esprit et laisse que Jésus-Christ seul soit glorifié et que les desseins du Père soient réalisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci, mettez-vous dans la prête. Je sais qu'on a les Bibles entre les mains, on peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Ce soir, j'aimerais enseigner sur le thème les dix raisons majeures pour lesquelles vous devez être un gagneur d'âme. Les dix raisons majeures pour lesquelles vous devez être un gagneur d'âme. Je répète, les dix raisons majeures pour lesquelles vous devez être un gagneur d'âme. Dis avec moi les dix raisons majeures pour lesquelles je dois être un gagneur d'âme. Tiens ton voisin, si tu le peux, peut-être que tu écris encore le thème et dis à ton voisin, voici les dix raisons majeures pour lesquelles tu dois devenir, tu dois être, tu dois te transformer, tu dois revêtir le gagneur d'âme. On est prêt pour le message ? Imaginez-vous après 21 jours de prière, prédication ici, télévision par là, prière ici, jeûne par là, concentration ici pour capter la pensée de Dieu prophétique pour les gens qui viennent et aussi réception de ceux qui venaient un peu de partout, après les cultes. Je suis dans l'avion SAA en train de me rendre en Afrique du Sud. Et très souvent, après un grand travail, je ne passe pas trop le temps d'enjoyer le voyage, donc parler aux gens, lire un livre. Généralement, quand je suis fatigué, je dors. Et je dors vraiment. Il suffit juste de prendre une petite position et de dormir. Et ça m'est arrivé de dormir même des heures, surtout quand j'allais en Inde. J'étais tellement fatigué au Burundi qu'en prenant l'avion, j'ai dormi pendant des heures. Et je me disais que j'allais me reposer. J'allais dormir parce que j'en avais vraiment besoin. J'étais très fatigué. On a quitté ici très tard le dimanche. Et très tôt le matin, il fallait se réveiller, faire la valise, quitter à cause des sautes-moutons, arriver directement à l'aéroport pour ne pas être dérangé avec les embouteillages de poids lourds. Je m'étais dit de dormir, mais contrairement à ce que je pensais, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. La Bible déclare que nous sommes ouvriers avec Christ. La Bible déclare que lorsqu'il est allé dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait de ces captifs des dons aux hommes, parmi lesquels les prophètes. Être ministre de Dieu, ce n'est pas un privilège seulement, ce n'est pas un honneur. C'est aussi une grande responsabilité. Vous devenez un captif, un peu comme dans Ézéchiel 1, verset 1. Il était assis avec les captifs au bord du fleuve de Kébar. Les captifs. Et plus vous avancez avec Dieu, plus vous réalisez que vous êtes captif. Vous avez des chaînes, vous ne vous appartenez plus à vous-même. En grec, dans le Nouveau Testament, on utilise un mot serviteur qui veut dire doulos. C'est vraiment esclave. C'est esclave même attaché au mot proskuneo qui veut dire adorer. Et ce mot même d'adorer, se prosterner en grec veut dire, c'est ce qu'on utilisait pour dire les esclaves allaient les matins, ils se mettaient à genoux devant leur maître, ils baisaient leurs pieds et ils disaient à leur maître, je suis à ta disposition tout au long de la journée et je suis disponible, que tu fasses de moi ce que tu veux. C'est un peu le lien qui est entre serviteur et se prosterner esclave et les temps d'autrefois. On ne peut pas être adorateur parce qu'on chante, on ne peut pas être serviteur parce qu'on sert à l'église. Non, c'est vraiment un total abandon. Une vie d'abnégation, tu ne t'appartiens plus. On dit celui qui fait le service militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. C'est vraiment une vie de sacrifice. Alors que je voulais dormir, je le méritais vraiment, mais Dieu a commencé à me parler. Ce n'était pas une corvée, mais mon cœur a commencé à brûler. Et Dieu a commencé à me parler de ma vie et de la direction que doit prendre l'église. Il m'a parlé de l'évangélisation. Il a commencé à me dire des choses, j'aurai le temps de vous partager cela, surtout aux ouvriers. Et mon cœur a commencé à s'embraser pour les âmes, à s'embraser pour les âmes. Mon cœur a commencé à bouillir pour les âmes. Je n'étais plus dans la paix. Et j'ai voyagé avec quelques hommes de l'opposition du pays, ceux de l'ancien gouvernement qui étaient avec moi dans le business. Et un homme de Dieu était là, c'est un évangéliste. Il est très proche du bishop Ouedepo. On a commencé à parler bizarrement. Il m'a répété les mêmes choses que Dieu me disait avant de le rencontrer. Il m'a dit, prophète, moi j'ai six paires d'instruments. Et je suis en train de voir comment chaque année, maximisons quoi l'évangélisation. Et j'ai dit, mais cela te vient d'où il m'a parlé de son père, comment son père était enzame malam. Son père était déjà évangéliste, il gagnait beaucoup d'âmes. Et il a commencé à me dire, tu ne te remarques pas que tous les grands hommes de Dieu de notre génération ont un grand fardeau pour les âmes. J'ai dit, oui. Pasteur Christ, le ministère de Pasteur Christ, pour ceux qui ne savent pas, c'est basé sur soul winning. Un ministère comme celui du bishop Dag, Dag qui est au Ghana. Il a une vision même dans son ministère, pas dans l'église, dans son ministère. Parce qu'il a plusieurs églises qui portent différents noms. Lui-même, il a plusieurs églises mais qui portent différents noms. Il a la porte des cieux, la porte des brébis. C'est deux églises avec deux visions différentes. Mais c'est lui qui est le general overseer. Et il a une vision de son ministère, je pense que c'est 100, 200 millions de personnes, 100 millions d'âmes. Imagine-toi que quelqu'un, son ministère, s'est gagné 100 millions d'âmes. Ils ont déjà dépassé des records incroyables. Il est évêque d'une communauté mais il est évangéliste dans sa fonction. Il a comme ça, on parlait de tous ces grands hommes de Dieu. Même le bishop David a aidé pour ceux qui savent. Chaque dimanche, il y a le thanksgiving, les témoignages, les actions de grâce. Et il y a toujours des âmes que l'on garde chaque dimanche à Chapeu de Vainqueur. Et là, comme ça, on parlait de beaucoup d'hommes de Dieu que je connais. Même mon père spirituel, ainsi que le pasteur Alph, ainsi que plusieurs autres hommes de notre génération. Même les pères, les Dignabala, l'apôtre Mutombo. Vous voyez, ces hommes-là, ils font des baptêmes de 5000 personnes, 3000 personnes. Après savoir gagner les âmes, il a dit, Joël, la plupart des hommes de Dieu qui souffrent sans financement de la part du ciel, ne souffrent pas parce qu'ils ont des combats dans les finances. Mais parce que ce qu'ils font ne rejoint pas les priorités de Dieu. Il dit, le jour où tu commences à mettre la priorité dans les âmes, Dieu te donnera les millions et les milliards de dollars que tu cherches. C'est comme ça que Renard Bonquet a été financé par Coca-Cola, quelquefois, BMW, Mercedes ou quelques grandes compagnies en Allemagne ou même aux Etats-Unis. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui ont mis la priorité dans les âmes. Je ne dis pas que pour avoir l'argent, pour le faire, non. Mais je dis seulement que Dieu s'investit là où il s'était investi en envoyant son fils à la croix. Alors Dieu a comme ça me parlé, mon cœur a commencé à bouillonner pour ça. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, même ceux qui sont ici, j'ai un syllabus que j'ai écrit, ça fait quelques années, sur les gagneurs d'âmes. Vous allez juste m'envoyer votre adresse e-mail. Même ceux qui sont ici, vous envoyez votre adresse e-mail, vous laissez au frère Christian ou à l'administration. Je vous envoie cette nuit un mail avec le fichier du syllabus que j'ai écrit. J'ai dit beaucoup de choses sur comment on doit gagner les âmes de manière pragmatique. Pourquoi? Et quel genre de méthode on peut utiliser. Mais le cœur de Dieu est pour gagner les âmes. Quand vous voyez un pasteur dire, les gens qui chassent les gens, les gens qui jugent les gens, les gens qui attaquent les gens à l'église, ce sont généralement les gens qui ne connaissent pas la valeur des âmes. C'est quand quelqu'un connaît la valeur d'une âme, il sait combien c'est difficile pour en gagner une. Et pour rien au monde, il va commencer à les chasser, les mépriser, les critiquer ou diviser l'église. Quelqu'un me comprend? Ma prière par le Saint-Esprit est que Dieu te donne le fardeau des âmes à partir de ce soir. Tu n'as pas dit Amen? Je répète ce soir que Dieu te donne le fardeau des âmes. Et en tant que prophète, mon cœur a vraiment bouillonné pour ça. Le lundi, pour ceux qui ont vu, j'ai commencé à poster des choses sur le net, sur l'évangélisation. Les évangélistes, gagner les âmes. Les évangélistes, gagner les âmes, les valeurs des âmes, l'évangélisation, l'évangélisation. Et le prophète Ken Mouyaya de Génération Joël m'a appelé un matin. Il m'a dit, comment? On a commencé à parler. Il m'a dit, je vois beaucoup tu postes des choses sur l'évangélisation. J'ai dit oui. On a commencé à parler et nous avons réalisé en tant que prophète que généralement, nos capacités prophétiques ne sont utilisées que dans l'église locale. Nos capacités prophétiques ne sont utilisées que pour parler aux mêmes personnes qui sont déjà converties. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, si lorsque vous êtes assemblés, un non-croyant entre, quelqu'un m'entend? Un non-croyant entre et qu'il entend quelqu'un parler de la part du Seigneur, qu'il révèle les secrets de son cœur, cette personne va se prosterner, il va adorer Dieu et il va dire que Dieu est effectivement parmi vous. Je crois que nous devons un peu mieux orienter le prophétique. Nous avons cloisonné le prophétique pour l'édification de l'église. C'est vrai que les dons spirituels sont pour l'édification du corps, n'est-ce pas? Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 12. Mais les dons spirituels sont aussi des outils d'évangélisation pour toucher les âmes à l'extérieur. Les temps viennent où le don de guérison ne sera plus utilisé dans l'église locale. Jacques même a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, ce n'est pas des choses qui étaient communes. Il dit, si quelqu'un parmi vous, qui est là et que les anciens mettent de l'ouïe, ce n'est pas convenable que quelqu'un comme ça soit malade. Et Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Dans l'église locale, nous connaîtrons la santé divine, pas la guérison divine. La guérison divine sera utilisée par les dons de guérison et des miracles dans les temps de la faim pour toucher les âmes qui sont à l'extérieur malades afin que par la guérison du corps, ils parvennent à la guérison de l'esprit. Parce que Dieu peut aussi passer par la guérison du corps d'un homme pour emmener à la guérison de son âme. Quelqu'un me comprend? Il avait le sida, elle a été guérie, mais elle donne sa vie à Jésus après avoir été guérie. Elle expérimente les bontés de Dieu et elle a emmené à la répentance. Pierre a expérimenté la pêche miraculeuse et après il s'est jeté à terre, il s'est prosterné, il a reconnu qu'il était un pêcheur. Je crois que quelqu'un peut voir un miracle, un signe, un prodige au point. Il dit non, je reçois Jésus-Christ. Amen, amen. Et je crois que le mouvement prophétique doit maintenant s'orienter dans les rues. Le mouvement prophétique doit maintenant être profitable pour les âmes perdues. Je ne sais pas si des gens ont déjà subi mon témoignage. Ça fait quelques années, j'étais avec une famille, Yala. Ils étaient même au niveau du bas Congo, la famille Yala. Et l'une d'entre les sœurs qui était là m'a reçu à Val. Val, c'est en Afrique du Sud. C'était en 2010-2011. Je suis à Val, on me reçoit, je parle et l'une d'entre elles s'appelle Gloria. Peut-être qu'elle suit encore cette vidéo, elle va se rappeler. Et nous sommes allés à McDo. C'était l'une de mes filles à l'époque que j'encadrais. On s'est mis, on a commencé à parler. Elle m'a parlé de l'un des membres de sa famille qui était malade, qui avait un cancer, une tumeur. On parlait de ça, on parlait de ça. Et elle a commencé à pleurer. C'était très dur pour elle. On était dans un McDonald's. Pendant qu'on parlait, il y avait des jeunes garçons qui étaient là. Et à un moment, je suis allé au petit coin. Et lorsque je rentrais, je me suis mis, un garçon qui nous avait tourné le dos, s'est retourné, qui nous avait donné le dos, s'est retourné et a dit, « Please, may I speak to you ? » Il a dit, « S'il vous plaît, je peux vous parler ? » Et on a dit, « Oui, on ne le connaissait pas. » On était chez McDo, on mangeait un hamburger, tout ça. Il s'est retourné et il a dit, « J'ai une parole de la part du Seigneur pour vous. » C'était sur la sœur Gloria. Il a commencé à lui dire que telle personne de ta famille est malade. Et tu as des soucis. Il ne pouvait pas entendre notre conversation. On parlait en français. Il était avec ses amis et il parlait anglais. Il a commencé à donner des paroles de connaissance avec précision. C'était un blanc, un blanc avec des culottes, tout ça. Je crois qu'il avait même un tatouage, tout ça. Il a commencé à donner des paroles prophétiques. J'ai dit, « Ce n'est pas possible. » Et ses yeux brillaient. Elle était heureuse, j'étais heureuse. Elle a dit, ainsi a dit l'Éternel. Il s'est retourné. Et il a commencé à rire avec ses amis. « Comment cela peut être possible ? » Après, quand on voulait quitter McDo, je me suis approché de lui. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, « Qui es-tu ? » Il dit, « Je vais partir d'une équipe qu'on appelle les chasseurs de trésors. » Cette équipe-là, c'est une équipe d'évangélisation prophétique. Alors, oui, oui. On se retrouve, on est des jeunes. On se met ensemble. On prie, on prie, on prie, on prie. On cherche la volonté de Dieu pour la journée. Et Dieu nous dit, « Dans tel arrêt, vous allez voir un Indien qui vient de Pretoria. » Il est là, il s'appelle tel, il a tel problème. Vous allez le gagner, c'est le jour de son salut. Et Dieu leur donne des paroles de connaissances comme ça, des visions, des révélations. Et c'est comme ça qu'ils vont, qu'ils passent leur journée en gagnant les âmes, mais en utilisant les arts de l'esprit. Quelqu'un est avec moi ? Les grâces prophétiques pour aller gagner les âmes. Nous avons assez joué avec les choses prophétiques. Beaucoup de gens cherchent ça pour prouver qu'ils savent, pour couper les vidéos, poster. Les gens ne connaissent même pas la valeur de ces choses-là. C'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des familles. C'est pour sauver des destinées. C'est pour sauver des âmes. Ça peut t'orienter, te réorienter, te diriger, t'encourager, te réprocher, t'exposer quelque chose de mauvais pour t'emmener dans la bonne voie, t'encourager, te booster, te rectifier le tir. Quelqu'un m'entend ? Mais aussi, ça peut servir à gagner les âmes à Jésus. Ma prière est que la porte des cieux et que cette génération connaissent aujourd'hui l'évangélisation prophétique. Et Dieu m'a dit, il va élever des prophètes évangéliques. Vous savez, la porte Paul a dit à Timothée, Timothée était pasteur, était évêque d'une église, était même apôtre. Il a dit à Timothée, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc, ça ne dépend pas que tu sois évêque, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, même que tu sois prophète, que tu sois docteur. Tout le monde aujourd'hui doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Prêche la parole, que l'occasion soit favorable ou non. Prêche dans les taxibus, prêche dans les avions, prêche dans l'université, prêche à l'école, prêche en cours de route, prêche à l'église, prêche à la télé, prêche sur internet, prêche ! Dis à ton voisin, prêche l'évangile ! Non, fais-le de manière violente. Est-ce que tu peux te lever un peu ? Lève-toi, cherche cinq personnes, dis à ton voisin, c'est le temps de gagner les âmes et de prêcher l'évangile. On y va. Oui. C'est le temps de prêcher l'évangile et de gagner les âmes. Cinq personnes, commande. Commande, 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 commande. Rajoute encore cinq autres personnes. Transmets la flamme, transmets le feu, dis à ton voisin, dis à ton voisin. Commande, dis à ton voisin, dis à ton voisin. C'est le temps de prêcher l'évangile et de gagner les âmes. Je pense encore au prophète Sévérin Kakou. Ça, c'est des hommes, vous voyez, il a la passion des âmes, la passion des âmes. Les grands hommes qui ont vu Dieu, qui ont vu le ciel, connaissent la valeur des âmes. Quelqu'un peut acclamer très fort, très fort, très fort, très fort. Très, très fort. Et prophétiquement, Dieu m'avait parlé en 2000. Je ne sais plus si c'était quelle année, vous allez me rappeler. Lorsqu'on a eu l'école de ministère, on l'a eu à Willery, mais on a dû déplacer parce qu'il y avait un trop-overflow. On allait à Kiné. C'était en quelle année? Pardon? 2015. Je parlais sur les cinq ministères. 2013. Dieu nous avait parlé de la mort de Billy Graham. Il nous avait parlé de beaucoup d'événements qui se sont déroulés. Mais Dieu nous avait dit, par la voix de la prophétie, il nous avait dit ceci. Il nous avait dit que le prochain mouvement de réveil sera catalysé par les évangélistes. Dieu va nous emmener à vivre acte chapitre 8. Acte 8, verset 1, c'est le contraire de acte 1, verset 8. Dans acte 8, verset 1, on dit qu'ils ont quitté Jérusalem. Ils ont commencé à aller à Judée, Samarie. Maintenant, Jérusalem, Judée, Samarie. Et vous allez voir Philippe, qui était diacre, est allé à Samarie. Philippe arrive à Samarie. La vie déclare, il prêche le Christ. Et beaucoup de miracles se sont passés dans son ministère, en particulier des boiteux, des paralytiques ont marché. Un grand réveil a eu lieu dans la ville. Même un homme qui tenait la vie de Samarie sous son contrôle, qui était un magicien, a renoncé aux armes magiques. Il a reçu Jésus et il a commencé à suivre Philippe. Philippe a déclenché un réveil. Dieu a utilisé Philippe, l'évangéliste, pour déclencher un réveil dans la vie de Samarie. Mais, ça ne s'est pas limité là. L'œuvre a été bien achevée lorsque Pierre et Jean ont quitté Jérusalem. Et Pierre, rappelez-vous, était apôtre et Jean était prophète. Ils sont venus et c'est eux qui ont maintenant fait totalement taire le pouvoir spirituel que cet homme continue à incarner, bien qu'il avait été gagné. Quelqu'un me comprend ? Et Dieu m'a dit, le mouvement apostolique et prophétique va bien prendre place lorsque les évangélistes vont faire leur travail. Et ce dernier mouvement de réveil va être marqué par une forte présence sur scène des évangélistes. La mort de Billy Graham, il y a de cela quelques temps, a été l'un des signes majeurs que cette sémence de l'évangéliste est tombée sous terre pour produire plusieurs de la même espèce. Et je déclare et décrète en tant que prophète que les temps sont arrivés où des évangélistes vont se lever. Ceux qui ont suivi mon école des prophètes du Gabon, la première session de l'école des prophètes au Gabon, j'ai prophétisé pour le pasteur Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire. J'ai prophétisé que Dieu allait lui donner un grand matériel d'évangélisation. Il allait faire des tournées. Je ne sais pas si les gens étaient là ou les gens qui ont suivi. J'ai prophétisé exactement sur ça. J'ai dit comment son ministère allait être à l'extérieur, l'évangélisation. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, Seigneur, il est plus que temps. Ou même si on est pasteur d'une église locale, il faut qu'on donne de la prééminence à l'évangélisation. Parce que nous ne serons pas récompensés que par les 2 millions de francs qu'on aura ici, les voitures qu'on aura là-bas, les maisons qu'on nous sémera ici. Mais il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Et on doit travailler d'arrache-pied sur la terre pour les choses qui vont durer éternellement. La voiture va rester ici, les maisons vont rester ici, l'argent va rester ici, les costumes vont rester ici, les montres vont rester ici, les chaussures vont rester ici. Mais les âmes, la récompense des âmes, mes frères et soeurs, il y aura une couronne spéciale. Je parlerai de ça en parlant de l'eschatologie dans les 5 différents types de couronnes qu'on aura au ciel. Il y a des couronnes spéciales que l'on gardera pour ceux qui auront gagné des âmes. Et ma prière est que quand tu iras au ciel, que tu réalises toi-même. Comment ? Que tu réalises toi-même que les âmes que tu as gagnées au ciel ont produit pour toi une récompense qui ira pour l'éternité. Je te donne un secret. On a parlé des hôtels, n'est-ce pas ? Hôtels, hôtels, hôtels. Il n'y a pas d'hôtels sans sacrifice. On a parlé de la prière, des jeûnes, des offrandes, des sacrifices. Oui, mais crois-moi, il y a aussi des choses que tu dois mettre sur l'hôtel qu'on appelle des âmes. Oui, j'ai vu des gens. Quelqu'un m'a posé là ? J'ai même mis ça sur internet. Remarquez bien, la plupart des évangélistes vivent longtemps. Vous savez pourquoi ? Parce que malgré la mort qui vient sur leur chemin, les âmes qui sont sur l'hôtel parlent en sa faveur. Le fait qu'il ait sauvé beaucoup d'âmes à Jésus, Dieu se dit, lui au moins, il travaille pour gagner les âmes. Je le garde en vie. Vous allez voir des hommes comme les papas Carambiri, comme les Billy Graham, comme les Jacques-André Vernon. Tous ces hommes-là ont vécu longtemps. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un cœur pour gagner les âmes. La prière est que l'Esprit du Seigneur te donne ce soir le cœur d'un évangéliste. Que tu sois un passionné, quelle que soit ta particularité dans le corps du Christ, mais que les âmes à sauver soient ton cheval de bataille au nom de Jésus-Christ. Alors voici pour vous ce soir rapidement les dix raisons majeures pour lesquelles tu dois être un gagneur d'âmes. Numéro un, tu dois être un gagneur d'âmes. J'ai écrit cet enseignement aujourd'hui moi-même. La première raison pour laquelle tu dois être un évangéliste, un gagneur d'âmes. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse, ok ? Tout évangéliste est gagneur d'âmes, mais tout gagneur d'âmes n'est pas évangéliste. Ok ? Vous allez voir, dans certaines églises, le département d'évangélisation, on appelle tout le monde les évangélistes. Il y a même un terme dans l'église, certaines églises, on les appelle les évangélisateurs. Ok ? Mais, tous ceux qui sont dans le département d'évangélisation ne sont pas évangélistes. Ok ? L'évangéliste est un ministre d'autorité au même titre que l'apôtre, le prophète, le docteur et le pasteur. Il est un ministre. C'est un don de Christ. Mais gagneur d'âmes, c'est la vocation de chaque chrétien selon Marc XVI, selon Matthieu XXVIII, nous sommes appelés à gagner les âmes. Selon 1 Corinthiens 9, j'ai fait tout pour l'évangile et pour y prendre part. Quelqu'un m'entend ? Donc, tout chrétien est gagneur d'âmes, mais tout chrétien n'est pas évangéliste. Ok ? L'évangéliste, c'est celui qui est un ministre d'autorité. C'est un don de Christ. Mais gagneur d'âmes, ou ceux qui évangélisent, sont tous les chrétiens. Alors, quand on dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, ça ne veut pas dire, deviens évangéliste, ça veut dire, fais ce que l'évangéliste fait. Deviens évangélique. Et l'Église, corps de Christ, est appelée à être évangélique. Amen, Amen. Donc, quand je dis, être gagneur d'âmes, je ne dis pas évangéliste, je dis gagneur d'âmes. Parce qu'évangéliste, c'est un office, c'est une fonction qui a beaucoup de choses à faire, tant dans le corps de Christ, qu'à l'extérieur, dans le champ de bataille. Ok ? Alors, la première raison pour laquelle tu dois être évangéliste est celle-ci. Tu dois être, pardon, tu dois être gagneur d'âmes, excusez-moi, tu dois être gagneur d'âmes parce que les temps sont courts. Parce que les temps sont courts. Parce que les temps sont courts. On va lire 1 Corinthiens 7, verset 29. 1 Corinthiens 7, verset 29. Maître, tu es là ? Tu as un micro ? 1 Corinthiens 7, je peux le lire parce que j'ai le verset, mais je préfère que tu lises pour la participation commune. 1 Corinthiens 7, verset 29. 1 Corinthiens 7, verset 29, j'ai le nom de Jésus. Voici ce que je dis. Frère, c'est que le temps est court que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Répète encore. Vous que voulez vous marier, écoutez ce que la Bible nous recommande. voici ce que je dis. Frère, c'est que le temps est court. Le temps est court. Que désormais, désormais, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, soit comme n'en ayant pas. Soit comme n'en ayant pas. Que les sœurs disent amènes à Seigneur. Parce que le temps est court. Écoutez, en parlant de l'harmonie conjugale, il y a des choses qu'on vous dira. Mais croyez-moi, on ne fera pas ça à 100%. Quelqu'un m'entend? Quand Dieu appelle un homme à la mission, ou bien une femme à la mission, que vous le vouliez ou pas, les basiques de l'harmonie conjugale existent. Le temps pour la femme, pour les enfants. Mais croyez-moi, c'est utopique de croire que tu te maries avec quelqu'un qui a l'appel de Dieu pour le ministère, de croire que tu l'auras à tout moment. Tu te trompes. Tu te trompes. La femme même d'un ministre de Dieu et de surcroît d'un prophète doit être comme la femme d'un féticheur. Oui. Tu as déjà vu la femme d'un marabout, comment elle est? Elle va aller là-bas. Tu ne m'as pas répondu. Tu ne m'as pas répondu. J'étais écrit. J'attendais depuis, tu m'as laissé un vu. La femme d'un marabout n'est pas comme la femme d'un homme commun. La femme d'un musicien profond n'est pas comme la femme du chauffeur du président. La femme du garde du corps du chef de l'État. Il y a des fonctions qui sont des fonctions à sacrifice. Tu ne peux pas vouloir être trop affectif et épouser quelqu'un de comme ça. Si tu as des vies d'affectif dans ta vie, n'épouse pas un homme qui a un grand ministère. Pour ta propre paix, pour ton propre bonheur. Épouse quelqu'un qui a une vie ordinaire. Laisse un homme de vision. Laisse un homme qui est appelé comme être un Thomas Sankara, un Mandela. Je parle à quelqu'un qui est ici. Tu ne pourras pas l'avoir tout le temps. C'est utopique. Ceux qui prêchent les harmonies conjugales vous mentent parce qu'ils ne font même pas ça et même dans leur foyer. Frère, que désormais, parce que le temps est court, on n'a pas trop le temps des chichis, des bisous, des blabla, des ceci. On va créer le temps des vacances, on va créer le temps de la famille, mais je dois dormir à terre, mais je dois jeûner, mais je dois prier. Parce qu'il y a plus important. Pourquoi? Parce que le temps est... ce n'est pas applicable aux femmes, c'est applicable aux hommes. Bon, à moins que vous puissiez lire le contexte du chapitre, je ne sais pas. voyez comment les femmes veulent rentrer au mois de mars. On n'est pas au mois de mars, on est en septembre. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme. Je ne dénigre pas la femme, mais la femme, il faut que tu saches, par essence, tu es une aide. Tu n'es pas le titulaire. Bon, c'est vrai que vous utilisez le titulaire quand vous avez des rivales. Non, à vrai dire, aujourd'hui, au temps de la fin, tu ne peux pas dire que la femme de Derek Miles est comme la femme de tout le monde. Vraiment, il n'y a pas moyen. C'est comme ça qu'avant de monter, marie-toi. Non, non, c'est vrai. Sincèrement. Avant de monter vraiment, débrouille-toi. Fais tout, marie-toi déjà. Même avec des faibles moyens. Dimanche, tu viens, je vous bénis ici et vous allez. Mais pourquoi vous voulez dépenser beaucoup d'argent pour les fêtes? Vous faites la dot, vous faites le civil, vous venez dimanche ici, on vous bénit en plein culte. Le même jour-là, quand on finit le culte, je vous ouin, vous allez l'une de miel. On vous prend quelque part, vous allez arrêter de trop dépenser pour des choses inutiles. Oh! C'est écrit où dans la Bible? Qu'il faut que les marais se fassent samedi ici? Oh! Le civil est fait, la dot est faite. Je viens chez vous, j'appelle à votre maison que vous avez prise, je vous mets ensemble, on vous bénit. Là, les anges vous accompagnent dans la chambre. Vous économisez maintenant l'argent, vous investissez, vous achetez la voiture, vous payez une parcelles de terrain. Ne suivez pas Instagram, ne suivez pas les mariages des rêves là. Télé-réalité, novelas. Courage, mes chi. Les frères, c'est vrai, il faut faire plaisir à la femme parce que le mariage, c'est le jour de la femme. Si tu peux, fais-le. Mais si tu ne peux pas, le temps est court. C'est une sorte de monde. Ossoumélinga, kabelote. iPhone X. Rentrez scolaire à Balek, n'a n'a. mois d'octobre, rentrée académique. Le temps est... Non, lève-toi, lève-toi, lève-toi un peu. 360 degrés, ne bouge pas. Dis ça à tous ceux qui sont tous, le temps est court, le temps est court. Ne crois pas qu'on va vivre la vie des films, des dessins animés, tout ça. pour que mon nom, c'est la réalité. Le temps est court. Cendrillon, mon nom à moi, mon nom à moi, pas mon nom à toi, le temps est court. Tu te considères comme sa femme, elle lui doit se considérer comme n'étant pas marié. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 29. Le point focus, c'est quoi ? Juste pour dire, parce que les temps sont courts, on ne pourra pas vivre la vie de toutes les personnes qui sont sur la terre. D'accord ? Ne vis pas une vie d'Instagram, de Snapchat, d'Air Beyoncé, elle a fait ça avec son mari, tel pasteur, on l'a vu. Ne souffre pas pour vivre la vie des autres. les temps-là sont courts. On ne peut plus vivre une vie comme celle qu'on aurait voulu. Donc quand tu suis un homme qui va quelque part, dis-toi que le temps est court et qu'il se peut qu'il te traite des fois comme si il n'était pas marié. Là, tu vis comme quelqu'un qui n'est pas en relation. Passons cette partie. Qu'est-ce qu'on a voulu dire ? Le temps est court. Vous allez voir dans 1 Jean chapitre 1er, l'apôtre Jean dit ceci. Il dit, petits enfants, nous sommes à la dernière heure. Ok ? Vous avez déjà vu ça dans la Bible ? C'est 1 Jean, 2 Jean. C'est dans les Épitres de Jean. Il dit, nous sommes à la dernière heure. L'apôtre Jean a dit cela, ça fait 2000 ans. Et si à l'époque de Jean, c'était la dernière heure, après 2000 ans, c'est peut-être la dernière seconde de la dernière heure. Quelqu'un me comprend ? Parce qu'un jour est égal à 1000 ans selon De Pierre. La manière de calculer le temps n'est pas la même avec Dieu. Et s'il a pu dire que nous sommes à la dernière heure maintenant, nous sommes peut-être à la dernière tierce de seconde de la dernière heure. Croyez-moi, le temps est court. J'étais à l'aéroport de Johannesburg. Non, je vais bien prononcer Johannesburg. J'étais en train de chercher un pull à acheter. Comme je suis frilé de nature, je me suis dit bon, j'ai vu des pulls, je vais en trouver un pour m'aider à pouvoir pour me couvrir. et je me suis rendu compte que j'avais mes yeux sur les articles à acheter, un article à choisir et ma montre ainsi que le boarding pass. Parce que sur le boarding pass, on te met le gate, c'était le gate à 22, je pense, et on te met aussi l'heure de boarding, c'est-à-dire l'heure d'embarquement. C'était à 8h45. 8h45, heure d'embarquement. Mais ma montre, c'était 7h45 parce que moi, j'avais ma montre avec l'heure d'ici. Donc, je regardais le boarding, je regardais la montre et je regardais les articles. Et quand j'ai vu que j'ai passé trop de temps, je leur ai dit je laisse, je prends juste ça. Ou non, je choisis bien, je n'ai plus le temps. Parce que là, on doit embarquer. Lorsque tu réalises, lorsque tu as une grande notion du temps qui te reste, tu géreras différemment le temps que tu passes avec les gens, le temps que tu passes avec tes choix, le temps que tu passes dans certains endroits. Pourquoi? Parce que tu regardes le temps et tu sais faire une corrélation entre le temps et comment tu dois gérer le temps pour ne pas rater ton avion. Jésus revient bientôt, frère. L'enlèvement est imminent. Le Jésus dont nous parlons là qui reviendra dans les airs, il revient bientôt. Et le temps est court. Puisque le temps est court, tu dois savoir gagner les âmes. Gagner un plus grand nombre de personnes. Tu dois devenir gagnant d'âmes parce que le temps est court. Deuxième raison. Pour laquelle tu dois devenir, tu dois être un gagnant d'âmes. C'est parce que les temps sont mauvais. le temps est court c'est par rapport à la quantité. Mais les temps sont mauvais c'est par rapport à la qualité. Ephésiens 5 verset 16 je vais lire pour vous Ephésiens 5 verset 16 on dit ceci Ephésiens 5 verset 16 racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours que nous avons ne sont pas que courts mais les jours que nous avons sont aussi mauvais. Donc par rapport à la quantité les jours sont peu le temps est réduit devant nous mais aussi les temps sont mauvais. Mes frères et soeurs écoutez-moi le monde dans lequel on est n'ira pas de mal en bien le monde ira de mal en pire. Tout ce que vous voyez autour de vous il n'y aura rien qui va s'améliorer. Ne croyez pas que nous allons vivre le millénium avant l'enlèvement. C'est impossible. Voilà pourquoi l'église ne peut pas ne peut pas changer la société. L'église va influencer la société. Le royaume n'a pas pour but de changer la lévure de changer pardon de changer la pâte en chocolat non le quoi le lévin comme le royaume n'a pour mission que d'influencer de donner à la lévure une autre pardon de donner à la pâte une autre proportion qu'est-ce que je veux dire le royaume ne va pas changer la société non il influence la société on n'aura pas tous les ministres chrétiens des présidents chrétiens des ambassadeurs chrétiens c'est utopique de quoi en ces choses je crois la transformation nationale mais nous allons jamais vivre le ciel sur la terre exactement avant l'enlèvement nous prions qu'il en soit comme le ciel sur la terre mais nous allons vivre le royaume sur la terre pleinement lorsque nous reviendrons avec le seigneur sur la terre et que nous allons régner durant mille ans alors le lion et l'agneau vont vivre ensemble mais avant ça il y aura opposition et majorité qui vivront en opposition quelqu'un me comprend il y aura toujours l'épée entre la belle fille et la belle mère il y aura toujours je vais venir apporter l'épée les temps ne seront pas favorables sur la terre des hommes nous allons influencer gagner les âmes donner un aperçu de ce que le royaume peut apporter mais la terre ne deviendra pas le ciel ça c'est la doctrine de Kingdom Now je crois en l'apostolique je crois en l'influence du royaume mais je ne crois pas que le royaume va rendre la terre non c'est impossible impossible ça se fera pas ça se fera pas nous influençons nous touchons la culture mais nous ne pourrons pas faire de la terre le ciel c'est impossible quelqu'un me comprend voilà pourquoi nous ne nous battons pas pour changer les sociétés seulement nous nous battons pour emmener des âmes à Christ parce que quand il reviendra il ne prendra pas des âmes des sociétés améliorées il ne prendra pas des gouvernements transformés il ne prendra pas des appareils judiciaires guéris par le système du royaume il prendra des âmes qui ont été sauvées et élevées par le sang de l'agneau c'est eux qui iront au ciel pas des sociétés quelqu'un me comprend balance les mains dis à tes voisins les temps sont mauvais aujourd'hui légalement dans certains pays on peut épouser les animaux même les membres de la propre famille regardez ce qui se passe dans certains états aux Etats-Unis c'est horrible il suffit de regarder sur internet et partout ailleurs tout ce qui est normal est anormal tout ce qui est anormal devient normal si tu parles contre une certaine culture tu n'es pas normal tu n'es pas de ce siècle tu n'es pas tu n'es pas normal tu es normal lorsque tu parles tu marches sur le même pied que tout le monde les temps sont mauvais frère les temps sont mauvais le film de Novelas que tu vois tu ne verras pas ça toujours dans ton foyer les temps sont mauvais Satan travaille le rhum de la lumière aussi travaille les temps seront mauvais l'Afrique sera influencée oui mais il y a des choses des signes du temps de la fin que vous n'avez pas vu en Amérique mais que vous allez voir en Afrique pourquoi ? parce que ce sont les signes du temps quand on voit la xénophobie c'est ce que Jésus a dit une nation s'élèvera contre une autre nation c'est simple on ne peut pas changer ça on va parler on va parler de la justice sociale on parlera pour influencer le monde sur le plan civique sur le plan social sur le plan juridique sur le plan éthique sur le plan humanitaire mais on ne pourra pas changer la terre le coeur de l'homme est mauvais sans Jésus quel que soit ce président quelle que soit cette organisation régionale, sous-régionale ou bien continentale rien ne peut changer vraiment une nation si ce n'est pas l'oeuvre de Jésus dans le coeur de l'homme je veux au Rwanda mais quand tu es avec nos frères rwandais des fois tu vois si ce n'est pas Jésus qui touche leur coeur malgré le modernisme de leur nation leur coeur ne va pas changer tu peux venir ici au Congo malgré tout le développement que l'on fait regarde ce qui s'est passé au Kassai avec les cas et partout ailleurs et même encore ici à Kinshasa les choses qui se font ça se fait partout que ce soit au Congo au Rouen même en Afrique du Sud c'est beau mais regardez ce que les hommes sont capables de faire en Afrique du Sud on peut moderniser les routes mais pas forcément le coeur de l'homme quelqu'un me comprend on peut mettre les wifi dans toute la nation même dans les bus mais on ne peut pas toujours mettre la connexion de le coeur de l'homme avec son créateur si Jésus n'est pas en train de le coeur de quelqu'un le coeur de l'homme reste tortueux si la croix n'est pas passée par là rien ne va changer voilà pourquoi ne vous confiez pas en vos chefs d'état ne vous confiez pas aux hommes confiez-vous en Jésus Christ parce que l'homme reste l'homme l'homme peut changer je peux moi-même changer le prophète mais Jésus ne change pas c'est le seul qui peut changer l'homme est vacillant il est changeant même dans l'histoire de Mandela certains vous diront que selon une certaine approche et perspective Mandela avait été corrompu avait accepté de céder il fallait le faire pour un bien lors des dernières j'ai eu ça de sous c'est sûr quand je lis sur c'est sûr lors des dernières lors de la dernière coupe il y a eu une coupe du monde qui s'est passée en Afrique du Sud à l'époque là il y avait Boko Haram il y avait El Shabab il y avait tous ces mouvements là on a dû les paier de l'argent pour qu'ils laissent l'Afrique du Sud en paix il y a un moment you need to compromise il fallait leur donner des millions pour que ça ne puisse pas discréditer la nation il y a des choses qu'il faudra faire au nom de la politique au nom du bon voisinage qu'il faudra faire il faudra un moment flirter avec le diable si Jésus n'a pas touché le coeur de l'homme mes frères c'est pas la condition d'une nation qui va changer le coeur de l'homme on peut dire aux gens tenez-vous ici regardez même à Dubaï tu traverses pas comme tu veux tu jettes pas le papier comme tu veux mais Dubaï aujourd'hui c'est la nouvelle Babylone c'est la nouvelle tour de Babel c'est là où l'homme est en train de manifester son savoir pour amener son oeuvre à un niveau où il est comparable à Dieu frère la tour de Babel c'était la réplique de ce que diable voulait faire d'Aïden il sait que vous allez être comme Dieu c'est exactement ce que l'homme a voulu faire dans la tour de Babel quand vous allez à Dubaï il y a de l'ordre tout on vous dérange pas mais ce que les gens font là-bas c'est horrible c'est horrible on peut développer le commun d'un pays tout le reste mais mes frères et soeurs il faut savoir que les temps sont mauvais et les temps seront mauvais donc je ne vous promets pas les dorades sur la terre nous allons être bénis prospères mais nous allons vivre dans un monde qui est pourri et qui va continuer à pourrir mais nous allons le préserver pendant un temps parce que nous sommes de celle de la terre et la lumière du monde dire à ton voisin les temps sont mauvais donc il faut arrêter cette illusion les temps sont mauvais vous enverrez vos enfants à l'université vous verrez comment seront-ils influencés confis des fois rentrant à la maison en écoutant ce que vous leur avez dit de la Bible et ce que la société a présenté comme culture comme valeur aujourd'hui dans certains pays on ne peut pas dire à un enfant son genre il n'est ni garçon ni fille oui il a le droit de choisir qui il veut être donc crois-moi si tu penses que l'Europe c'est la solution le Canada c'est la solution ils sont en train de chercher à rentrer ici parce que le monde de l'éducation est pourri nous avons besoin de Jésus il y a ton voisin nous avons besoin de Jésus troisième raison pour laquelle tu dois être un gagneur d'âme c'est parce que gagner les âmes augmente la sagesse gagner les âmes augmente la sagesse proverbe 11 verset 30 le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes une autre version proverbe 11 verset 30 quelqu'un une autre version rapidement partie B et le sage s'empare des âmes une autre version les lecteurs de la Bible une autre version oui oui votre version qu'est-ce qu'elle dit levez-vous et lisez à haute voix proverbe 11 verset 30 oui micro micro rapidement micro c'est l'école rapidement une autre version levez-vous aussi le fruit du juste est un arbre de vie et celui qui gagne les âmes est un sage et celui qui gagne les âmes est un dis avec moi celui qui gagne les âmes est un sage dit encore celui qui gagne les âmes est un sage encore quelqu'un une autre version plus dynamique que celle-là c'est ok on va se limiter là et celui qui dit avec moi celui qui gagne les âmes est un sage tu sais quand tu lis Ecclesiastes même que tu lis quand tu lis disons par exemple le psaume 90 c'est un psaume on parle beaucoup du temps pas beaucoup de la sagesse apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse parce que la sagesse te donne la capacité d'avoir la lucidité concernant le temps celui qui est sage c'est gérer le temps celui qui est sage c'est reconnaître la valeur du temps c'est ainsi que vous allez voir Ecclesiastes il parle beaucoup du temps il y a un temps pour toutes choses sur le soleil c'est le sage qui parle à la fin il dit souviens-toi de ton créateur il arrivera un temps pour ceux qui connaissent le texte il parle d'un temps où nous allons rendre des comptes à notre créateur il arrive un jour les jours mauvais arrivent quand vous êtes encore jeune vous assistez à tous les mariages et les fêtes chaque week-end mais quand vous grandissez en âge vous vieillissez vous commencez à assister beaucoup plus chaque week-end au deuil ma mère est là je pose la question ma mère même à nos mamans pourquoi vous aimez les deuils vous remarquez comment vous avez vous avez remarqué ça ce que je dis c'est vrai les mamans sont comme envoûtées des deuils la mienne était déjà un deuil aujourd'hui avant de venir ici au Kewap au Kewap il est 60 ans il y a Massina elle avait une amie qui s'appelait maman Cécile au quartier même si elle est mort elle va aller dormir non je pense elle peut se rappeler une bonne nomme à mon Congo elle était à mon Congo tous les deuils elle allait tous les deuils tous les deuils donc ah elle prend la barre elle va au deuil quand on est trop jeune 3 heures au salon maquillage tout ça mais quand on vieillit on assiste beaucoup au deuil tu t'es posé la question pourquoi wisdom le sage a dit vaut mieux être dans une maison de deuil que dans un lieu de fête celui qui réfléchit sur le chose trouve le bonheur on réfléchit mieux on réfléchit pas avec un vin devant soi et puis la musique non là on se réjouit on se divertit on profite même de ce temps pour oublier nos problèmes mais dans un lieu de deuil on s'assoit on médite comme au deuil de DJ Rafat on s'assoit on réfléchit on réalise que tu peux jouer au malin mais la mort n'a pas peur de personne la mort n'a pas peur de Billy Graham elle n'a pas peur de Miles Monroe elle n'a pas peur de Mousset Laurent Désiré Kabila elle n'a pas peur de Deolang la mort n'a pas peur de Deolang la mort n'a pas peur de Tuma Shaoumba la femme pionnière de l'évangile la mort n'a pas eu peur de Gabriel Douyemi la mort prend des jeunes ici autour de nous tu sais hein celui qui gagne les âmes est sage parce qu'il connait la notion il connait la valeur du temps il sait ce qui est important dans la vie il sait que l'argent c'est rien les biens vont passer mais la valeur d'une âme est plus importante que toute chose il sait que les temps sont courts il sait qu'on peut tout perdre à tout moment rien n'est acquis dans la vie si ce n'est pas la grâce et la miséricorde de Dieu qui nous réveille chaque matin quand tu vois quelqu'un passer sa vie à gagner les âmes il n'est pas stupide il ne manque pas à faire il connait la valeur il connait l'échelle de valeur des choses dans la vie il sait qu'il y a des choses qui peuvent passer quand tu vois des anciens nos papas, nos mamans passer plus de temps dans les deuils parce qu'ils savent que la mort est pour bientôt c'est le chemin de tout le monde ils s'assagissent ils diminuent les fêtes quand ils peuvent fêter ils fêtent bien après ça ils passent le temps dans les deuils pourquoi ? parce qu'ils préfèrent souffrir pleurer avec ceux qui pleurent assister ceux qui souffrent tu dis je vais me poser la question pourquoi les parents aiment beaucoup faire ça pose un peu la question ils vont te dire ils ont vécu longtemps sur la terre la vie est fragile quand ils réalisent qu'ils ont 60 ans et qu'ils ont un petit un jeune garçon de 30 ans est mort ils se disent hé j'ai la grâce et ils craignent Dieu frère la mort n'a peur de personne elle a pris sévérin kakou entre deux croisades le grand prophète de la Côte d'Ivoire la mort n'a peur de personne voilà pourquoi on doit affronter la vie avec beaucoup d'humilité parce que quand c'est ton temps ou quand Dieu a décidé quel que soit ce que tu fais on te prend oh il n'a pas encore fini on te prend quand j'ai vu mon frère mourir l'année passée en octobre j'étais au cimetière et qu'on m'a dit de faire une prière j'ai pleuré j'ai pleuré mon frère donc c'est mon frère c'est celui qui vient avant moi Joe Tato j'ai dit hé un bel homme intelligent on était comme ça on se ressemblait trop qu'on était petit qu'est-ce que j'ai de plus que lui parce que je suis pasteur non non tu sais quand tu réalises la fragilité de la vie quand tu réalises la vulnérabilité de la vie tu dis non gagnons les âmes aménons des âmes des âmes à Jésus qu'ils reçoivent ce qui est plus important que tous les biens de la terre la Bible déclare à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme frère il y a ton voisin tu dois gagner les âmes voilà pourquoi n'est honte de personne un prisonnier même s'il est en costume il est en prison tu m'as entendu une belle femme même si elle est belle elle est en prison elle est prisonnière n'aie pas peur de quelqu'un parce qu'il sent bon parce qu'il habite à Dubaï parce qu'il fait des tours à Singapour quelqu'un qui n'a pas Jésus il est prisonnier quelle que soit sa situation il est en prison ne sois pas complexé même si tu n'es pas bien habillé même si tu n'es pas bien veux-tu parler de Jésus si tu peux bien t'emballer tant mieux si tu ne peux pas tant pis mais parle de Jésus parle de Christ Jean-Baptiste ne savait pas tout le reste mais la parole de sa bouche avait un tel feu que les gens se répantaient en public confession de péché allait après il passait par les eaux du baptême frère quand tu réalises ça les gagneurs d'âmes sont des sages ils comprennent la valeur ce qu'ils coûtent ils peuvent mettre des millions de dollars quelque chose quelque part parce qu'ils savent qu'il y a des choses plus importantes que les autres j'ai fréquenté papa et papa Mamadou Karambiri c'est un grand gagneur d'âmes avec sa femme un grand gagneur d'âmes acharné avec sa femme frère que Dieu te donne un couple de gagneurs d'âmes que votre priorité soit de gagner les âmes après des conventions des croisades j'étais heureux de voir pendant les 21 jours ici une équipe de football a reçu Jésus des gens qu'on appelait si on reçut Jésus une soirée les gens attendaient des prophéties si on a tout arrêté on a amené les gens au devant de l'hôtel pour qu'ils reçoivent Jésus il faut que nous puissions gagner tiens ton voisin dit gagnez les âmes gagner les âmes augmente la sagesse gagner les âmes rend sages parce qu'on connait la vulnérabilité de la vie on a la notion de l'éternité on connait ce qui est important dans la vie vous savez généralement les gagneurs d'âmes ne passent pas le temps de trouver quoi s'habiller comment être regardez un homme comme le pasteur Dac il s'habille comme vraiment quelqu'un qui vient de se rêver oui oui une montre là des chaussures en gomme comme ça mais il est multimillionnaire il a des millions de fidèles dans le monde aujourd'hui des églises partout des communautés partout mais tu vois plus il réalise des choses importantes moins il donne de la valeur à certaines choses que la porte de ce soit une église de gagneurs d'âmes quatrième raison quatrième raison quatrième raison quatrième raison parce que gagner les âmes est une grande source de joie la plus grande source de joie d'ailleurs Luc 10 verset 17 maître quelqu'un béni ce soir balance les mains balance les mains on y va Luc 10 le verset 17 j'ai lu au nom de Jésus les 70 revinrent avec joie disons hé dis avec moi je dis nous reviendrons ici avec joie frère il y a une joie lorsque tu vas gagner les âmes tu sais au début quand tu il y a quelqu'un qui a déjà assisté à un programme d'évangélisation pour ta porte quelqu'un parmi nous tu as déjà été dans une équipe d'évangélisation une fois au début tu as peur n'est-ce pas au début tu es timide tu as peur comment je veux aborder les gens je parle aux gens des fois quelqu'un parle toi aussi tu parles aussi mais quand vous finissez vous n'avez pas envie d'arrêter n'est-ce pas vous avez envie qu'on vous donne plus de temps et vous rentrez avec un bonheur et une joie frère la vraie joie c'est quand tu commences à gagner les âmes tu n'as pas dit Amen je dis la vraie joie c'est quand quand tu commences à gagner les âmes chasser les démons libérer des vies voir des personnes venir à Jésus il y a un bonheur et une joie que tu n'auras pas même assise dans la plus belle des Lamborghini oh tu as raté une bonne occasion d'acclamer là où tu es frère il y a une joie les gagneurs d'âmes sont des hommes joyeux les gagneuses d'âmes sont des femmes joyeuses elles sont heureuses elles sont épanouies elles n'ont pas des problèmes d'estomac parce qu'elles connaissent la valeur des choses qui comptent sur la terre il y a une joie avec laquelle on est on rentre avec après avoir gagné les âmes c'est tout simplement incroyable tu sais pourquoi parce que le coeur du père est content là c'est la quatrième raison là c'est la cinquième raison pourquoi est-ce que nous sommes en fait joyeux c'est parce que le coeur du père est dans la joie Matthieu 18 verset 13 il me déclare et s'il la trouve je vous l'ai dit en vérité elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés frère Dieu a de la joie de nous voir ensemble qu'il est doux et agréable pour le frère d'être ensemble c'est comme lui la barbe d'arron bord des événements la rosette de l'hermoin ainsi de suite c'est là que Dieu répond à la bénédiction la vie pour l'éternité psaume chapitre 133 le père est dans la joie quand ses enfants sauvés se sont rassemblés mais écoutez-moi le père a beaucoup plus de joie le père a la joie au culte du mardi le père aura la joie le dimanche mais le père aura plus de joie le jeudi oh tu n'as pas entendu dis amène bien le père a la joie quand on fait l'appel de fond le père a la joie quand on a construit sa maison le père a la joie lorsqu'on a prophétisé que les gens ont été sauvés le père a la joie comme les démons ont été expulsés des corps mais le père a plus de joie après l'appel au salut parce que là on a emmené une brébie égarée pour revenir à la maison amen amen c'est comme ça que dans Luc 15 verset 10 je vais expliquer un verset que beaucoup n'ont jamais compris de même je vous le dis il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand je répète de même je vous le dis il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand beaucoup des gens disent il y a de la joie quand les hommes sont sauvés les anges dansent les anges boivent on avait des conceptions un peu bizarres quand ils n'ont jamais gagné au ciel là-bas les anges fêtent les anges qui jouent au rock'n'roll il y a la fête là-bas Marie est en train de danser là-bas avec des Magdala Abraham non on n'a pas dit il y a la joie parmi les anges on dit il y a la joie devant les anges Luc chapitre 1 je m'appelle Gabriel et je me tiens la joie ce n'est pas les anges qui ont la joie mais c'est devant oh quelqu'un a dit la joie en fait elle est où il y a beaucoup de joie dans le coeur de celui qui est en face des anges comment la joie c'est dans le coeur du père si les anges ont la joie alors ils ont la joie parce que le coeur du père est dans la joie il y a beaucoup de joie devant les anges pas parmi les anges devant les anges parce que celui qui se tient devant Gabriel devant les anges c'est l'éternel Dieu des armées Jésus Christ notre Seigneur et notre Sauveur quelqu'un peut dire Amen très fort la cinquième raison pour laquelle nous devons être des gagneurs d'âme parce que quand tu gagnes des âmes tu fais la joie de ton père et la joie du Seigneur est notre plus tu fais la joie de Dieu plus tu es fort un gagneur d'âme est un homme imbattable une gagneuse d'âme est une femme imbattable même dans la vie quotidienne comme ça tu ne peux pas la gagner parce que c'est un investissement sûr que Dieu a sur la terre Dieu sait que par lui ou par elle les âmes sont gagnées les âmes sont sauvées et cette personne procure de la joie à mon âme Abba Koukain dit ceci les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché quand Dieu regarde le monde de ton homme dit c'est un Dieu sans iniquité Dieu voit le péché sur la terre frère lorsque l'uniquité sera accrue l'amour d'un grand homme va être refroidi la perspective de Dieu sur la terre est très mauvaise mais une chose donne à Dieu de la joie quand quelqu'un reçoit Jésus quand quelqu'un est sauvé Alléluia on a dit dans la prison croit au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille il ne faut pas donner de l'argent il faut croire en Jésus Christ et tu seras sauvé toi et toute ta famille dis à ton voisin je vais gagner les âmes pour rendre le Saint-Esprit heureux dis à ton voisin je vais gagner les âmes pour rendre Jésus heureux dis à ton voisin je vais gagner les âmes pour donner de la joie au coeur du Père dis avec moi gagnons les âmes tiens ton voisin comme un navigateur qui va à l'aventure comme un est-ce que quelqu'un est là ? tiens ton voisin dis gagnons les âmes avec plus de vivacité gagnons les âmes jeudi à 12h gagnons les âmes dis à ton voisin ici à Kinshasa gagnons les âmes en Afrique du Nord gagnons les âmes parmi les musulmans gagnons les âmes gagnons les âmes la joie de l'éternel est notre force plus tu gagnes les âmes plus l'éternel est de la joie plus il t'accorde de la force voilà pourquoi oh mon Dieu même ta santé sera toujours un gagneur d'âmes tombe rarement malade oui oui parce que Dieu sait qu'elle au moins elle gagne les âmes l'autre là dis à ton voisin réjouis le coeur du Père quantième raison rapidement sixième raison pourquoi dois-je être un gagneur d'âmes ? parce que gagner les âmes contribue à la croissance du corps du Christ le corps du Christ dans la famille de Dieu si Dieu a trois millions de personnes sur la terre aujourd'hui qui croient en son fils qui sont sauvés lorsque tu gagnes une âme ça nous fait trois millions et une lorsque tu en gagnes mille ça fait trois millions et mille et ainsi de suite tu rajoutes vous allez lire dans Luc 14 verset 22 Luc 14 verset 22 excusez-moi ça contribue à la croissance de l'église excusez-moi ça contribue à la croissance du corps du Christ et de l'église locale écrivez cela comme ça Luc 14 verset 22 et acte 2 verset 47 acte 4 pardon acte 2 verset 47 et Luc 14 verset 22 Luc 14 verset 22 et acte 2 verset 47 ça contribue parce que gagner les âmes contribue à la croissance du corps du Christ et de l'église locale Luc 14 verset 22 le serviteur dit maître ce que tu as ordonné a été fait il y a encore de la place vous connaissez l'histoire de la parabole dis à ton voisin il y a encore de la place j'ai assisté à la croisade de de Réna Bonquet ici à Kinshasa Tata Raphaël organisé par le docteur Sonim Kouenze ainsi que plusieurs autres églises docteur Sonim de la restauration il avait gagné des âmes c'était un coup pas de cas je pense qu'il m'avait travaillé à la croisade quand c'était fini on sortait de la croisade on est passé vers victoire et j'avais encore des bars il y avait encore des bars et les gens étaient là en train de je lui ai dit mais on vient du ciel là-bas les âmes ont été gagnées on a distribué les tracts les livrets de Stéphane Christ for all nations je me disais on dirait que tout Kinshasa était gagné mais en sortant de là je voyais encore des bars il y avait des personnes qui buvaient qui dansaient il y avait des païens des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur écoutez-moi il y a encore de la place voilà pourquoi il faut qu'on gagne des âmes qu'on remplisse le ciel qu'on remplisse le ciel quelqu'un m'entend ? bon dépeupler l'enfer c'est juste une phrase on comprend le sens mais ce n'est pas très biblique parce que ces âmes-là ne sont pas encore en enfer ok ? ok ? nous le disons maman peupler le ciel de peupler l'enfer ils ne sont pas en enfer ok ? dit Amen ils ne sont pas encore donc nous devons peupler le ciel et empêcher que l'enfer soit rempli pas de peupler parce qu'ils ne sont pas encore là-bas tant qu'ils sont vivants on peut les gagner à Jésus-Christ quelqu'un peut dire Amen très fort dis à ton voisin il y a encore de la place même si on te dit que Daniel Collenda a gagné un million de personnes il y a encore de la place même quand on te dit Papa Mutombo avant-hier avait plus d'un million de personnes à son programme de Brazzaville des milliers ont été sauvés il y a encore de la place dis à ton voisin il y a encore de la place mais ça contribue aussi à la croissance de l'église locale acte 2 quand on sait louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés on parle de l'église locale de Jérusalem le Seigneur ajoutait dans les gens qui étaient sauvés ils étaient additionnés il y a 4 types de croissance d'église 1 3 majeurs premièrement il y a ce qu'on appelle la croissance biologique donc vous êtes marié vous avez eu un enfant l'enfant qui est né emmène l'église à avoir un membre de plus ok demain à l'éco-dîme avec maman Samira et après parmi les jeunes les jeunes adultes les grands jeunes après dans la chorale après pasteur donc la croissance biologique une âme est gagnée pardon un couple a eu un enfant l'enfant sera demain intégré dans la vie dans la dans la dans la démographie de l'église 2 il y a ce qu'on appelle la croissance par transfert par transfert c'est à dire je viens de l'Oumbashi je viens ici j'assiste au culte parce que je suis muté je travaille ici je suis transféré ou même ce qu'on fait aujourd'hui là les âmes d'ici viennent à la porte des cieux ceux de là-bas vont là-bas ça c'est la croissance par transfert c'est pas trop la croissance recommandée ok et il y a ce qu'on appelle la croissance par évangélisation là c'est la recommandée parce que vous gagnez une âme elle ne connait rien vous l'emmenez au seigneur vous la baptisez vous la faites passer par la formation demain elle intègre la vie de l'église locale et c'est quelqu'un qui vous dit la mort de croissance c'est la croissance par évangélisation et non la croissance par transfert quelqu'un peut dire amen vous voulez que l'église grandisse gagnez les âmes n'attendez pas que le prophète prophétise bien n'attendez pas que les médias fassent tout n'attendez pas que l'église soit propre vous voulez grandir l'église gagnez les âmes je répète gagnez les âmes une église qui gagne les âmes a l'assurance d'avoir à chaque fois des personnes qui viennent ne dis pas oh non on a eu 50 nouveaux venus le dimanche ce sont des nouveaux venus ce ne sont pas nos âmes d'autres sont venus recevoir parce qu'ils ont vu le prophétique la manifestation de la grâce de Dieu les vrais fidèles là sont les âmes qu'on a gagnées qu'on va baptiser et qui vont être ici quelqu'un peut dire main très fort dis à ton voisin gagner les âmes contribue à croître pardon à la croissance de l'église locale dis à ton voisin tu aimes la porte des cieux gagne les âmes quatrième raison on va aller rapidement parce que l'enfer existe Matthieu 25 verset 41 ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges l'enfer existe l'enfer existe je répète l'enfer existe d'apocalypse on dit que la mort et les séjours des monts seront tous mis dans les temps de feu éternel et là-bas il n'y aura que les pleurs et les grincements dedans ceux qui iront là-bas ils vont conjuguer que deux verbes pleurer et grincer les dents et bien que le feu brûlera tout le monde là-bas Dieu les garde Dieu permettra qu'ils gardent deux choses un, les larmes deux, les dents parce qu'ils devront pleurer et ils devront grincer les dents dis à ton voisin l'enfer existe d'en sois sérieux avec ton Dieu marche dans la crainte de Dieu obéie à ton Dieu parce que l'enfer existe quantième raison septième parce qu'au ciel il y aura des récompenses pardon oui tiens parce qu'au ciel il y aura des récompenses dis avec moi au ciel il y aura des récompenses plus fort dis à ton voisin au ciel il y aura des récompenses Daniel 12 verset 13 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité frère l'apôtre Paul dit que je tiens du monde mon corps pourquoi ? parce qu'après avoir prêché à tout le monde là que je ne rate pas la couronne incorruptible lisez Philippien la couronne incorruptible m'est déjà réservée j'ai combattu le bon combat il existe une couronne au ciel tous ceux qui gagneront les âmes beaucoup d'âmes auront une couronne spéciale au ciel au ciel ça ne sera pas par la grâce de Dieu on entrera là-bas par la grâce de Dieu mais nos places vont diverger selon certains critères surtout les âmes qu'on aura gagnées ne sois pas fainéant chrétien tu es à l'université tu entres tu sors non parle de Jésus à quelqu'un est-ce que tu es sauvé c'est simple comme question est-ce que tu es sauvé oui comment est-ce que tu es sauvé je vais à l'église c'est déjà le début bon je prie c'est déjà le début tu as déjà une brèche ça ne te demande pas de connaître beaucoup de théologie non une question une conversation peut emmener à l'évangélisation dis à ton voisin je ne veux pas rater la récompense du ciel qu'en tiens ne viens parce que gagner les âmes est le terrain officiel pour user de la puissance de Dieu ou bien pour expérimenter de la puissance de Dieu acte 1 verset 8 vous recevrez une puissance et vous serez mais pourquoi la puissance est venue c'est pour témoigner de Jésus de manière originale et originelle la puissance a été donnée pour la mission la puissance a été donnée pour l'évangélisation c'est pas pour les titi tatata je sors le feu je sors l'onction tu n'es pas une poule viens à ton voisin la puissance c'est pour gagner les âmes vous ne savez pas quelqu'un oh moto moto eh attention vous allez sentir le feu des fois on fait aussi la psychologie attention attention seigneur tous ceux qui sont sensibles tous ceux qui sont tous ceux qui sont tous ceux qui sont merci quand tu te lèves pas gagner les âmes vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins dis à ton voisin quelle est la dernière fois que tu as gagné une âme en 2019 non 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 pose la question à ton voisin dis à ton voisin quelle est la dernière fois que tu as gagné une âme en 2019 ok deuxième question ne réponds même pas parce que tu vas tu vas mentir la deuxième question dis à ton voisin combien d'âmes as-tu gagné depuis que 2019 a commencé j'ai invité quelqu'un à l'église tu n'as pas gagné une âme c'est l'évangélisation indirecte ok quelqu'un m'entend dis à ton voisin gagne les âmes dis encore gagne les âmes dernière raison n'est-ce pas on va clôturer ici parce que gagner les âmes c'est faire la volonté de Dieu la priorité des priorités des volontés de Dieu je termine en lisant quelques versets Jean 12 verset 47 si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point ce n'est pas moi qui le juge car je ne suis je suis venu non pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé Jean 3 verset 17 Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé Jean chapitre 4 verset 32 mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas les disciples se disaient donc les uns aux autres quelqu'un lui aurait-il apporté à manger verset 34 Jésus leur répondit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre Jésus venait de faire quoi de gagner une femme sous le puits de Sichar cette femme a cru en lui et cette femme est devenue évangéliste ce jour-là les apôtres voient Jésus parler avec une femme la femme déjà est en chemin probablement qu'il a donné à manger c'est peut-être la femme puis Jésus dit j'ai à manger une nourriture j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre Seigneur quelle est ta volonté pour moi gagne les âmes Seigneur que veux-tu que je fasse gagne les âmes Seigneur qu'on prophétise pour moi gagne les âmes les prophètes ne sont pas des tirelires ne sont pas des marabouts des charlatans pour qu'on prophétise toujours sur toi les choses que tu connais déjà mais dont tu n'obéis jamais même gagne les âmes la volonté de Dieu qu'est-ce que Dieu veut de moi que tu gagnes les âmes et Jésus commence à parler il dit regardez vous dites la moisson je vous dis dans 4 mois il dit lève les yeux regardez la moisson est déjà mûre et vous voyez cette femme cette femme a évangélisé la Samarie et Jésus a dit d'autres ont travaillé et vous êtes entrés de leur travail Jésus parlait de quoi il parlait de la femme du puits de Sichar et de Philippe l'évangéliste parce que Philippe a touché aussi facilement la Samarie parce que les Samaritains avaient déjà reçu Jésus quelques temps passés tu n'as pas dit Amen Philippe est entré dans un champ dans lequel une femme avait déjà travaillé et l'un a sémé l'autre a rosé c'est lui qui fait croître Philippe n'a pas tout accompli Pierre et Jean n'ont pas tout accompli Pierre et Jean ont travaillé Philippe a travaillé et Philippe a travaillé là où la femme depuis le Sichar a travaillé frère sœur gagner les âmes c'est faire la volonté de Dieu si tu connais l'histoire de l'église tu verras que des gens payent des prix énormes pour que l'évangile soit prêché comme elle est prêchée aussi facilement autrefois on passait par la télé arrêté on ne peut pas parler aussi facilement mais aujourd'hui tu peux parler facilement de Jésus mais tu ne veux pas parler de Jésus pourquoi ? à l'école à l'université au quartier oh non mon mariage mon voyage mon mariage mon voyage le puits de Sichar est aussi semblable à l'église locale tout le monde vient pour y puiser quelque chose je vais recevoir ma prophétie ma délivrance des familles par le prophétique ma santé divine ma percée mes finances ma santé divine et ainsi de suite il arrive un temps quand tu deviens sage tu connais la valeur des choses tu sais que cette eau que je bois que je puise pour m'aider à la maison peut t'arire mais il y a des gens qui ont une soif quelque part ils ont besoin de l'eau que je viens de rencontrer maintenant tu n'as pas entendu ce que je viens de dire il est écrit la femme a laissé sa cruche regarde au voisin laisse ta cruche je sais que tu es une cruche tu es venu prendre ton miracle mais laisse d'abord ta cruche je sais que tu es ta cruche tu es venu prendre ta guérison mais laisse d'abord ta cruche je sais que tu es une cruche tu es venu prendre ton mariage à l'église mais laisse d'abord ta cruche je sais que tu es une cruche tu es venu prendre l'élévation de ton père au travail mais laisse d'abord ta cruche il y a un moment il faut laisser ce pourquoi tu es venu à l'église et te concentrer sur ce qui va plaire au coeur de Dieu cette eau là que tu veux prendre, ce travail ce mariage peut passer mais la femme a compris qu'il y a plus important que l'usage de cette eau, il y a une ville que j'ai laissée ils me connaissent comme une mauvaise femme mais eux ils ont une soif l'eau que je viens de boire, je comprends qu'eux aussi ils ont cette soif là je viens de là, nous avons tous le même problème, puisque moi j'ai bu de cette eau ils ont aussi besoin d'entendre l'évangile elle n'était ni théologienne elle n'avait ni fait une semaine de vie chrétienne elle n'avait eu que quelques heures quelques minutes de salut elle a laissé ce pour quoi elle était venue prendre son nom, et elle est allée elle a dit venez voir un homme, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de versets pour évangéliser dis aux gens ce que Jésus a fait pour toi dis aux gens ce que Jésus a fait de toi partage au monde ton expérience dis-leur ce qu'il a fait pour ta vie, n'aie pas honte je n'ai point honte de l'évangile de Jésus Christ n'ai pas honte de parler de Jésus ne te dis pas, oh je suis trop belle je suis trop moche, je suis trop riche je suis trop pauvre, je suis trop jeune, trop vieux il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation sociale prêche la parole, prêche la parole parle de Jésus, gagne les âmes fais l'appel au salut, même sur Facebook même à la télévision, oh Père donne-nous la télévision, donne-nous la radio je te fais le vœu que tous les jours il y aura appel au salut dans cette chaîne tous les jours il y aura appel au salut plus important que le mariage, plus important que le voyage plus important que la santé divine il y a des âmes à gagner qui vont mourir sans Jésus frère c'est le temps d'aller témoigner le jour tu voudras être un gagneur d'âme tu vivras les dons spirituels le jour tu voudras être un gagneur d'âme tu vivras les finances et si tu as accompli la volonté de Dieu Dieu ira maintenant dans tes propres volontés à toi et il te donnera ce que ton cœur désire que Dieu bénisse sa parole nous allons prier pendant une minute seulement lève la voix et commence à prédire Seigneur fais de moi un gagneur d'âme sois sur place et prie des fois on tue à temps à ce moment qu'on commence à prophétiser tout ça nous aimons ces choses mais je te parle des choses qui sont plus importantes plus importantes que ce que tu vas faire à la maison Dieu veut des protocoles évangélistes des prophètes évangélistes des partenaires évangélistes est-ce qu'on peut être tous debout pour prier le Seigneur commence à prier commence à prier commence à prier parle au Seigneur bas les mains commence à prier tu es soit debout soit à genoux mais tu n'es pas assis lève la voix commence à prier commence à prier commence à prier commence à prier prie avec moi prie avec moi prie avec moi si tu ne sais pas parler de Jésus invite le même à l'église ils sont le paléras de Jésus mais faites tout pour l'évangile tout pour l'évangile j'aimerais attendre l'église prier, prier, prier plus fort prier plus fort vous nous suivez en direct priez là où vous êtes le coeur de Dieu bat pour les âmes perdues les temps sont courts les temps sont mauvais la vie est fragile on peut tout perdre à tout moment battons-nous pour ceux qui compteront dans l'éternité lève la voix et prie lève la voix et prie lève la voix et prie lève le sobra yabara seke lève rababababashabra babayaka lève rebebebe j'aimerais voir l'église battre les mains et prier commence à parler ce n'est pas un espèce de timidité que j'ai reçu père j'enlève la timidité je chasse la peur les hésitations dernièrement je sentais de parler mais j'ai hésité cette fois-ci je ne veux plus hésiter je parlerai de Jésus au lieu de passer le temps de chatter avec des gens sur des messages qui ne sont pas intéressants envoie un verset biblique parle de Jésus 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 Christ il y a encore de la place à l'église regarde il y a encore de la place il y a encore de la place dans l'église universelle les temps sont courts les temps sont mauvais l'affaire existe des récompenses existent le père doit être de la joie tu dois être de la joie la joie des gagneurs d'âme est la plus grande des joies qui puissent exister sur la terre les âmes à gagner les grands prophètes ont été les évangélistes ceux qui ont connu des grandes onctions ont donné une place privilégiée aux âmes à gagner oh ma cruche ma cruche mon miracle oh je n'ai pas encore eu oh daddy est ici oh depuis que je sais la porte des cieux laisse d'abord ta cruche tu veux avoir des choses laisse d'abord ta cruche parle de Jésus témoigne de Jésus il y a plus important que ce que tu cherches il y a plus important que ce que tu veux avoir à l'église faisons la volonté du père et accomplissons son oeuvre au nom d'eux tu vas chasser de toi tout esprit de peur de timidité tu sais des fois ça t'est déjà arrivé tu sens que tu dois parler à quelqu'un de Jésus ou bien prophétisé mais tu as peur tu t'es retenu et jusqu'aujourd'hui tu as une culpabilité qui te prend dans le coeur parce que tu te dis peut-être que la personne est morte frère tu vas commencer à battre les mains et à chasser tout ce qui t'empêche d'être un gagneur d'âme d'être toujours fainéant tu ne penses qu'à tes problèmes tes soucis tes problèmes tes soucis Jésus n'est pas mort que pour seulement pour que les âmes soient sauvées tu écoutes beaucoup des prédications tu es la fille et le fils d'un prophète qui enseigne la parole tu ne peux pas connaître tout ce que tu connais juste pour faire des débats sur internet tu ne peux pas connaître tout ce que tu connais juste pour attendre ton mariage non tu as ce que tu as et à celui avec qui on a beaucoup donné on demandera beaucoup nous avons tout ce que nous avons les dons spirituels les charismes la beauté les habits tout ce que nous avons c'est pour avoir un appât pour amener des âmes à Christ commence à chasser l'un de toi commence à déclarer sur toi-même commence à parler sur toi parle que tes oreilles entendent ce que tu dis sur toi-même que ton âme reçoive ces informations je suis un gagneur d'âmes toute ma vie j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie mais j'accepte de gagner maintenant beaucoup d'âmes à Jésus j'ai perdu des gens j'ai perdu des choses j'ai perdu des opportunités je vais maintenant gagner mettre dans le compte de Dieu des choses des âmes des âmes des noms amener la joie au coeur du Père faire la joie du Père en gagnant des âmes Père pas ma beauté pas mon argent pas mes opportunités pas mon travail dans tout ce que je fais partout je suis que j'ai l'opportunité de témoigner de l'amour de Dieu témoigner de la grâce de Jésus Christ témoigner du salut témoigner de la bonne nouvelle de Jésus oh Dieu fait de cette église je déclare que la porte déçue est une église de gagnants d'âmes une église missionnaire une église parce qu'elle est prophétique elle comprend mieux les enjeux du moment elle gagne les âmes chaque semaine nous gagnons des âmes et le Seigneur les ajoute ajoute ceux qui sont sauvés de le nombre de ceux qui sont sauvés ils étaient à 120 après 3000 après 5000 après des milliers des millions des milliards jusqu'à ce jour père que la porte des cieux soit une église qui connaît une croissance par évangélisation nous ne voulons pas nous battre pour les âmes qui sont dans d'autres églises tu peux les envoyer selon ta volonté nous disons amène à cela mais père fais de nous des gagneurs d'âmes fais de moi un gagneur d'âmes père les cultes de la semaine les dimanches à la télévision que nous puissions toujours emmener des âmes à être sauvés à être sauvés à faire la prière du pécheur à accepter Jésus Christ que cette église ne soit pas connue comme une église de ceux qui s'habillent bien de ceux qui prophétisent bien mais comme une église acharnée des chiens de chasse qui gagnent les âmes qui arrachent les gens du feu de l'enfer Saint-Esprit tu aimes ces choses et le coeur du père aime ces choses au nom de Jésus Christ mets les deux mains sur la tête dis avec moi père plus fort dis père quelqu'un prend un micro avec moi on va répéter dis avec moi père pour la dernière fois dis père ce soir j'ai entendu ta parole j'ai compris ta pensée je connais maintenant ta volonté tu m'as donné des dons des talents une position des capacités tout ce que j'ai dès aujourd'hui doit travailler pour le salut des âmes je renonce à la distraction je renonce à la paresse spirituelle qui me pousse à toujours me soucier de l'eau de ma cruche qui me pousse toujours à me soucier de l'eau de ma cruche qui me pousse toujours à réfléchir sur l'eau de ma cruche ce soir je laisse ma cruche devant toi Jésus je laisse ma cruche devant toi et je décide d'être un gagneur d'âme et je décide de parler de toi et je décide de témoigner de ton amour Seigneur ce soir je décide de faire la joie de ton coeur par la puissance du Saint-Esprit je suis fort je suis courageux je suis audacieux je suis ambitieux je suis passionné enragé pour gagner les âmes pour gagner les âmes au nom de Jésus Christ Amen acclame est-ce que est-ce que les hommes et les femmes enflammés sont là est-ce que les gagnants d'âmes sont là pousser les cris de joie les brosso Bayabasaka dis avec moi fire 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 dit à ton voisin fire 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 évangélisation par la puissance fire 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 est-ce que c'est fait est-ce que c'est fait balance les mains balance les mains balance les mains balance les mains dis avec moi Jésus dis Jésus pour la dernière est-ce qu'on peut tous être debout dis avec moi Jésus Jésus est-ce que tu aimes Jésus ici embrasse quelqu'un dis à ton voisin je t'aime dans l'amour du Seigneur je t'aime dans l'amour du Seigneur waouh waouh quelqu'un était béni par le message ce soir quelqu'un était béni quelqu'un était béni nous voulons faire des choses qui vont compter dans l'éternité mettez-vous dans la présence de Dieu quelques petites minutes et nous allons tous partir prenez vos dîmes pour ceux qui ont leur dîme rapidement dans moins de 5 minutes on sort tous ici tous ceux qui ont porté leur dîme veuillez vous lever les enveloppes sont ici devant et on vous les donne tous ceux qui ont leur dîme avancez ou tous ceux qui ont des enveloppes qu'ils ont pris dimanche ou les jours antérieurs avancez d'eux-mêmes avancez 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 combien savent qu'ils sont bénis ce soir après les enveloppes lors du séminaire de la semaine passée ou dimanche ou avancez rapidement avancez rapidement 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 j'aime bien le concept des gilets jaunes vous ne trouvez pas c'est original ok vous êtes en train de nous suivre en direct et vous voulez s'aimer une offrande une dîme l'offrande du prophète parce que vous suivez aussi le culte autant que ceux qui sont là ou bien vous voulez donner pour l'autel que nous sommes en train de construire vous allez voir les travaux sont en train d'évoluer allez maintenant sur www.baptisseur.net le lien est sur la vidéo et envoyez par paypal, mastercard ou carte visa votre sémence maintenant ou même si vous n'avez pas de carte un numéro est au bas de l'écran écrivez sur whatsapp on vous envoie les coordonnées et par western union ou monogramme ou par une autre agence de transfert vous pourrez nous faire parvenir votre sémence tout ce que nous faisons nous le faisons pour le royaume pour les âmes et pour la gloire du Seigneur Amen, Amen nous prenons déjà le front du prophète là où nous sommes rapidement Père bénis les hommes et les femmes qui préparent le front du prophète afin de s'aimer dans la vie de nous campagne de bâtisseurs du centre de réveil envoie votre front au www.bâtisseurs.net de valeur au nom de Jésus Christ Amen on avance avec le front du prophète J'ai pas dit le volume de la batterie je vais dire la rapidité calling my name I hear you calling my name so loud so here I am so here I am use me teach me God for all I long to see you more in my life in my life yeah oh I hear you calling my name I hear you calling my name on va acclamer très fort pour Jésus notre Seigneur qui sont venus pour la première fois ce soir à la porte des cieux veuillez vous lever rapidement nous allons vous accueillir c'est la première fois voilà ils sont là ils sont là est-ce qu'on peut les embrasser les saluer merci d'être venus wow est-ce qu'on peut les saluer tous merci d'être venus ce soir nous sommes contents honorés de vous recevoir gloire à Dieu glorie à Dios kemona Yahweh mungunimuema gloire à Dieu on peut les acclamer très fort merci d'être venus restez debout s'il vous plaît on peut les acclamer plus fort je suis le prophète Joël Francis Tatou et je suis très heureux de vous recevoir ce soir à l'église des millionnaires des milliardaires à l'église des sauvés rachetés purifiés par le sang de Jésus à l'église de la porte des suesses est-ce qu'on peut dire amen très fort merci beaucoup d'être venus nous sommes très honorés par votre présence si vous avez déjà une église croyez-moi à chaque occasion présentez venez prenez part à l'un de nos cultes ou sinon si vous êtes in between vous n'avez pas d'église vous recherchez encore cette église là et votre église et cette place et votre place by fire by force dites amen très fort soyez les bienvenus parmi nous que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez pas soyez des gagnants d'âme merci d'être venus voilà je rappelle que ce jeudi tous ceux que les gilets jaunes vont se lever voilà jeudi nous allons envahir limité ton amène ne me convainc pas jeudi à 12h il y a une armée qui va se rassembler ici nous allons tous être en gilets jaunes on va acheter nous en faites pas on va acheter les gilets pour vous on ne vend pas ceux qui viendront après vont acheter mais cette semaine on n'achète pas parce que ça va être compliqué pour que tu trouves nous serons ici ok à 12h juste tout le monde sera et toute l'église même des amis chrétiens des amis chrétiennes que tu as ce soir on va lancer les vidéos de challenge sur internet ok on va faire du bruit on est mardi on fera du bruit mardi, mercredi, jeudi l'avant-midi on fera du bruit mais jeudi à 12h juste on sera tous ici on va prier avoir les instructions et on va marcher on va faire des pancartes on va déjà travailler ça demain des panneaux avec des jésus-thèmes jésus revient bientôt on va faire des panneaux 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 Amen, Amen Oh écoute tu t'habilles bien habille-toi bien parfume-toi sois dans la joie donc ce jeudi là on va rendre le coeur du père joie Amen bien que je t'entende crois-moi un seul homme il s'appelait Pierre il a gagné 3000 âmes donc on peut on est plus d'une personne ici on peut gagner même plus de 1000 plus de 3000 viens même bien que je t'entende donc tous les ministres sont là tous les ouvriers sont là tous les membres de l'église papa, maman même si tu dis je n'ai jamais fait ça on va faire des poules on va faire des groupes on va mettre à tous des maillons forts dans chaque groupe donc il y aura quelqu'un qui sait déjà le faire qui sera là donc même s'il te cache derrière lui c'est pas grave mais tu seras quelqu'un il y aura quelqu'un qui va te couvrir ok donc ne sois pas timide non je ne sais pas faire ça non n'aie pas peur il y a des gens qui ont déjà fait qui seront là dans chaque groupe groupe A groupe B mais on donnera des noms à chaque groupe on aura des noms bibliques à chaque groupe et on va aller donc on va aller en gilet jaune donc Kinshasa ne comprendra pas donc on sera tous à la 7ème rue on va se réunir au terrain là on va prier et on a besoin d'autorisation de qui ? on va être là on prie on aura les affiches dans notre programme de dimanche les affichettes même de l'église aller on va commencer on va se départager mais on ne va pas quitter Limité Limité industrielle Limité résidentielle on va aller dans chaque rue de Limité qu'il y ait une église là-bas ou pas une usine ou pas on va parler de Jésus diamène bien que je t'entende et puisqu'on est une église charismatique on est un père spirituel charismatique tous ceux qui partent là-bas vont aller avec l'onction vous allez prophétiser pour les gens prier pour les malades entrer dans les maisons ressusciter diam dis ah diam lave-toi du faïaïaïaïaïa dans ce jeudi là l'enfer aura des problèmes dans ce jeudi on va donc fier tu t'habilles bien donc on va être de la joie imagine maintenant on sort de cette avenue avec des gilets jaunes n'amour l'ibosso oh je vais rester à la maison au ferroi oh Montpellier Montpellier demain moi-même moi-même à la tête les papas les mamans les jeunes on va tous aller une une on va commencer à chanter en route qui va nous interdire ilongwenga na tongo na lobi na mote ma merci akum merci akum mama kakaboué j'ai dit kakaboué une une dans quelle est pas hé viens avec moi faïaïaïaïaïa voilà c'était mon dernier communiqué donc jeudi on sort ici de la louange on aura les mégaphones on va sortir on va on va chanter on arrive à la 7ème rue on prêche relax une belle femme qui est prisonnière est toujours prisonnière donc tu ne m'intimides pas c'est moi qui suis libre donc on va prêcher on va gagner les âmes et on va rentrer ici à une heure particulière pour faire le rapport et louer le Seigneur crois-moi si l'église port des cieux commence à faire ça il y aura non seulement une grande croissance mais il y aura un réveil tu sais quand vous évangélisez vous rentrez dans le début de la vie chrétienne vous laissez vos trucs là des églisités vous rentrez dans l'originalité de la vie chrétienne et même de la foi chrétienne c'est un moment de rafraîchissement moi-même je serai la tête de fil ça sera extraordinaire on va toucher la résidentielle l'industrielle mais l'opération c'est alors voilà comment on fait tout le monde sera ici à 12h et puis la fiche est sur les réseaux sociaux sur la page de l'église et ma page et je ferai une vidéo tout à l'heure vous allez faire les mêmes vidéos invitez vos amis de partout même s'ils ne sont pas de la porte invitez-les on va gagner des âmes à Jésus Christ Amen Amen et je voulais vous demander une faveur on peut se lever on va déjà clôturer je voulais vous demander une faveur j'aimerais que vous puissiez me l'accorder si vous me l'accordez vous allez dire Amen bien quand je vais terminer dans le programme de l'église normalement je reçois mercredi donc demain je reçois Baba Ariel le prophète peut recevoir je dois aussi recevoir parce que c'est mon jour de réception mais je voulais que vous puissiez nous accorder la faveur de nous reposer un peu demain j'aimerais je viens de rentrer à peine je ne peux pas commencer à 100 à l'heure que je souffle un peu on peut me l'accorder Baba Ariel aussi se repose comme ça demain voilà demain quand quelqu'un vient il y aura des gens qui sont ici je vais les instruire vous allez prier pour ces gens là mais vraiment demain je me repose mon fils se repose et jeudi on fait l'évangélisation vendredi on est tous à Chaubeuse donc on n'a pas culte ici jeudi vendredi habillez-vous bien préparez-vous parce que vous allez voir le plus grand prophète mon père à moi-même mon père vous allez voir des choses que le coro va voir des choses qu'il n'a jamais vues vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues pour la gloire de Dieu vous n'avez jamais vu ça il est arrivé jeudi avec son jet bon avec son jet bon avec son jet il est aujourd'hui il voulait arriver je lui ai dit mais il m'a dit non j'arrive parce que je dois être en retraite donc c'est un homme de retraite la semaine passée je ne l'ai pas vu du lundi au vendredi parce que il s'était enfermé personne ne l'a vu il était enfermé parce qu'il était en prière c'est un homme qui aime le Seigneur qui aime les âmes qui aime les gens et un homme qui a une onction Kinshasa va être bouleversé c'est moi qui vous dis vous allez voir des choses prenez mon mot que vous n'avez jamais vues au Congo c'est un homme vraiment à qui Dieu a fait une grâce extraordinaire et nous rendons à Jésus toute la gloire Amen mon fils va venir prier pour clôturer pour acclamer très fort on parle que la main c'est sa dernière prière sa dernière prière pour ce voyage ok Amen combien il était béni de le recevoir je serai avec lui aussi au Madagascar on va aller faire des choses là-bas la famille est forte maintenant vendredi on ira voir la source que Dieu nous bénisse acclamez encore le Seigneur fermons tous les yeux je prie Seigneur nous te rendons grâce pour cette bonne parole pour cet enseignement que nous avons tous entendu ce soir que ce soit une graine qui ne tombe pas ailleurs qu'elle tombe dans nos cœurs afin de produire dans nos vies des fruits et des fruits pour la gloire de ton nom fais de chacun de nous des âmes qui gagnent des âmes des hommes qui gagnent des âmes des femmes qui gagnent des âmes des êtres qui gagnent des âmes Seigneur je prie que je dis des signes et que l'onction qui coule dans cette lignée accompagne tout un chacun de nous je bénis cette semaine je prie que ce soit une semaine de joie que dans cette semaine nous réjouissions le cœur du Père et que le Père dans sa joie bénisse nos vies nos maisons et nos familles que ta gloire resplendisse sur tout le monde et que toute la gloire te revienne c'est au nom de Jésus que je prie que tout le monde dise Amen que Dieu nous bénisse bonne soirée à tout le monde merci campagne des bâtisseurs du centre de réveil revois votre front au www.bâtisseurs.net